Safari Condo Safari Condo c'est venu au monde à la base par besoins personnels. Je cherchais, je me disais un jour il va y avoir quelqu'un qui va faire un véhicule comme un Westfalia, mais c'est un véhicule nord-américain où on pourrait avoir des pièces à prix bon marché, l'achat du véhicule serait moins cher, il serait moins coûté d'entretien. Quand on s'est lancé dans l'aventure à l'été 1997, bien, c'était à la base un véhicule qu'on désignait autour des besoins de moi et ma blonde. Toutes les fins de semaine, on est là-dedans pour toutes sortes de besoins, que ce soit pour faire de la voile, que ce soit pour aller camper avec des amis, que ce soit pour des voyages. On a un petit temps mort avant que la neige arrive, et quand la neige est arrivée, bien là on commence le camping d'hiver. L'hiver passé, ça a été tous les fins de semaine, sauf une. Le motoriste Safari Condo est venu au monde avec l'idée de m'en servir l'hiver. Le Savannah 18 pieds, 64 roues motrices pour ceux-là qui ont le besoin. Mais tu vas aller te parquer où les autos se stationnent. Souvent c'est marqué Sorry No RV, mais nous autres on va y aller parce que c'est pas RV. Tu prends le nom qui fait ton affaire. Quand tu veux t'appeler RV, quand tu rentres sur un terrain de camping et que c'est marqué RV Only, tu te dis, as-tu envie de m'insulter, c'est un RV. Mais quand tu rentres dans un parking et que c'est marqué Sorry No RV, tu te dis c'est pas RV, c'est un minivan, il y en a deux autres là-bas. Quand tu en prends un gros, tu tombes immatriculé comme un VR, puis quand tu en prends un petit, on est en-dessous du poids, fait qu'on reste immatriculé comme la voiture. Fait qu'on est vraiment à cheval sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada